Bonjour mes camarades, nous sommes l'équipe, la deuxième équipe, et on va parler de la thématique du maquillage. Voilà, pour commencer, je vais parler de l'histoire du maquillage. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les humains. Et à travers des siècles et des cultures, le maquillage a évolué, malgré les différents, les grandes différences entre les groupes ethniques, les pays, les époques, et surtout la culture égyptienne. Et c'est là où on peut trouver de nombreuses vestiges. C'est pour que je vous parlez, au début du maquillage dans l'égypte ancienne, une raison de l'importance que ces cultures étaient accordées à cette époque. Et donc, les suicides de la thématique ont survécu à nos jours. Les égyptiens, ils ont utilisé la fois dans l'application et la fabrication des pigments par broyer des minéraux, au début, et avec la composition du maquillage, du maquillage avec des raies, des raies, des raies, des raies animales et végétaires, et végétaires. Et au début, les principales motivations ont été à l'utilisation à la fois pour des thérapies médicales, mais, premièrement, pour l'utilisation des films religieux, à cause de, surtout, des, 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 des personnes, les opérateurs, les personnes d'un haut niveau, de, de manière générale, de manière générale, des maquillages, surtout les, des personnes qui ont, quand les opérateurs ont, ont, ont mort, et ils utilisent le maquillage pour être d'une manière plus belle, plus jeune, pour pour rassembler d'une manière, d'une bonne manière, à la rencontre avec ces dieux. Et, notamment pour, c'est pour ça qu'ils utilisent le maquillage, pour embaumer les corps, ces corps, après la mort. Et, ils avaient, avaient pour coutume d'accéder, à accéder aux chambres de Dieu dans les meilleures conditions physiques possibles. En plus, et, non seulement les, les, les femmes, mais les personnes, les, les impères et péreurs, du « out on out » de la jérarchie, mais aussi les, les hommes et les enfants. Le premier geste, en question de beauté, a toujours été d'encadrer les yeux en un trait noir. Et, aussi pour, la question de, 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 de protection. Les premières et les plus connues des cosmétiques de maquillage étaient les cols, un composé de sulfure d'ammonium, utilisé pour délimiter les yeux, et un col noir intensif. Et, pour protéger aussi la corne du soleil intense. Et, en plus, les, 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 les cosmétiques, les crèmes et les, les, les suites qu'ils utilisent. En plus, c'est pour la, la question de, 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 pour la pollution environnement. La suivante s'il vous plaît. Ici, quelques ingrédients que, qu'il, qu'il utilisait comme les, les cerfs de veille et quelques, Il y a quelques minéraux, la reine Clopâtre portait une tine bleue faite de la pilazuli moulue sur la partie supérieure de ce papier et de la malachite sur la partie inférieure dans les sourcils et les cils et elle utilisait du sulfure de plomb avec de la race de moutons et ces lèvres sont peintes d'eau très rouges avec laquelle elle rougissait vraiment ses jouets Le maquillage est arrivé en Grèce grâce au conquête de l'empereur Alexandre Lerand Les termes « cosmétiques » proviennent du mot grec « cosmétikos » qui signifie quelque chose lié à l'augmentation. La culture grecque a été celle qui a répandu dans toute l'Europe, un grand nombre de produits débutants de formules cosmétiques ainsi que cette culture attribuait le culte du corps et des vins, c'est-à-dire le concept de l'esthétique. La suivante, s'il te plaît. Merci. On peut réactérer que photographies de différents utensils qu'ils utilisent. Le reste c'était la civilisation de la beauté, c'est pour ça qu'on peut considérer sa culture. En plus de la culture romaine et surtout dans les femmes de l'époque, celles des classes sociales supérieures. Elles se parraient des confiures sophistiquées, des robes élégantes, des visures raffinées. À cette époque, les cosmétiques étaient déjà très élaborées et avec des propriétaires très similaires à celles des produits actuels. C'est facile d'appliquer et avoir des éléments naturels bien combinés pour aider à la structure, pour éviter la ligne d'expression. et surtout le produit est composé d'huile essentielle, surtout d'olive. C'est de l'Europe. C'est plus important que le cultive de l'olive. Il fait une pâte qui pourrait être mieux utilisée. Et des autres produits qui contiennent de ce type de cosmétiques sont l'anoline de laine, des moutons et l'amidone de l'oxyde d'éthanol. L'anoline a été utilisée comme une base pour les mélanges et l'amidone adoucit la peau. C'est la fonction pour laquelle il est encore utilisé aujourd'hui dans les produits cosmétiques. Le teint était l'élément qui blanchissait la peau et il a commencé à être utilisé dans l'empire. pour remplacer les états du plan qui avaient des effets très nocives. La suivante, s'il te plaît. Ici, il y a quelques photographies de la culture ingrèce. Ils utilisent le concept de l'esthétique. Le suivant, s'il te plaît. Les autres ingrédients. Ce type de poudre est blanc et c'est, par exemple, la poudre du riz, une certaine carona de plomb, qui était malheureusement très nocive pour la santé. La suivante, s'il te plaît. La suivante. Il est très important de dire un peu de la culture du monde oriental et de mentionner en particulier, c'est que la culture chinoise, la culture japonaise, de nombreux points esthétiques en commun et d'une grande variété de coutumes et de cultures exquisites. En titre d'exemple, j'ai aussi les geishas qui ont maquillé le visage et le dos avec une patte blanche en plus de leurs lèvres rouges. Des caractéristiques avec le dessin et la photographie à la gauche. Des caractères sont différents types de dessins. selon quelques dynasties à travers des siècles de sa culture. C'est un point, oui, trop intéressant à étudier toute la dynastie chinoise et du Japon. Bien, la suivante, s'il te plaît. Dans la culture arabe, on peut dire que, comme tout le monde connaît, les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes, dont leur place dans la société arabe était limitée aux foyers et plus précisément copinée aux harems. qui, elle, concernant des langues, auraient l'embêtissement et cela aussi comme une mesure pour séduire les hommes. Les femmes ont couvert son visage d'une voile et ses chevaux de soie séparés de pierres précieuses. Elles, 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 elles maquillaient les visages, les mains, appliquaient du col sur les cieux pour les radires. C'est le dernier usage courant et quotidiennes jusqu'à aujourd'hui. Les contenus du col, c'est une, c'est très authentique et la recette pour préparer et barrient considérablement, selon le pays. L'école est surtout élaboré à la maison et fabriquer un type de poignons de galets, c'est un type de souflour de plomb. Malheureusement, les produits sont considérés comme des qualités inférieures. Il y a donc une augmentation de l'utilisation de col à la maison à base de plomb. Pendant des décennies et des années, il y a des rapports contradictoires concernant l'application du col sur les cieux, qui est responsable de l'augmentation de la concentration de plomb dans les cinq. En janvier des années 2010, des chercheurs français ont rapporté que le maquillage des yeux apporté par les anciens égyptiens pour pouvoir avoir des bienfaits médicaux à de faibles niveaux. Les composteurs du plomb ont fait aider, de quelque manière, les systèmes immunitaires, en stimulant la production d'oxygène nitrique. Et cet oxygène nitrique peut aider les muscles, surtout à l'oxygénation, pour aider à la cellule de certaines parts de notre corps à bien utiliser les aliments, les vitamines, etc. C'est trop intéressant, ces thématiques. Bon. La suivante, s'il te plaît. L'esthétique de la Renaissance a atteint tous les domaines créatifs atteignant des sommets extrêmement raffinés, tant dans les domaines de la mode que des produits cosmétiques. Elle a fait de l'Italie le centre européen de l'élégance, la beauté et l'esthétique, et quittant ce pays pour influencer les tribunaux européens. Au XVIe siècle, les Moines de Santa Maria Novella ont créé les premiers laboratoires de produits cosmétiques et médicinaux. En France et en Italie, des traités de cosmétiques et de beauté sont apparus au cours de ces cycles. Au XVIIe siècle, le maquillage et le parfum étreignent une obsession pour les femmes et les hommes. Les femmes blanchissent une teinte avec de la peau de riz ou de farine pour avoir le visage, les épaules, les couilles et les oreilles complètement blancs. Car cette blancheur était un symbole de statue et un signe d'ascendance. Mais ce que j'ai déjà expliqué, il malheureusement provoque un certain type d'empoisonnement à cause de l'accessible utilisation de certaines marronades des offres. Et voilà, c'est un peu l'histoire du début de l'utilisation des cosmétiques. Voilà la suivante, s'il vous plaît. Oui, je parlais un peu sur comment les femmes se maquillent autour du monde. Chaque femme, dépendant des influences culturelles de sa région, voit le maquillage de différentes manières. Pour certains, c'est important parce qu'il maintient un statut social, un passage de l'adolescence à la vie adulte. D'autres, elles l'utilisent pour des dates aussi importantes que les mariages et dont chaque femme, celui ou maquillage. Et celui-ci, la compagnie, tout s'habille. Les femmes latino-américaines sont parmi les plus grands acheteurs de produits cosmétiques. Ils aiment les couleurs et le maquillage des yeux. Les lèvres dans ces couleurs fortes comme le rouge, le fuchsia et l'orange. Je crois que les femmes latino-américaines utilisent tous les types de couleurs. Nous pouvons regarder dans l'imagine. Les femmes utilisent les couleurs bleues. Les femmes latino-américaines aiment acheter des produits de marque parce qu'elles montrent ainsi sa capacité financière. Il n'y a pas de femme latine qui n'est pas dans son sac, un rouge à lèvres, des marques ou moins. L'utilisation du maquillage marque pour les latines leur transition vers la bi-adulte. Les femmes anglo-américaines. Les femmes anglo-américaines, en général, sont très simples dans leur agencement. Elles utilisent généralement trois produits très importants. La première, c'est un peu très compact. La deuxième, c'est un gloss. Et la troisième, c'est une mascara. Elles, les femmes, aiment avoir l'air fraîche et naturelle. Elles aiment le type de maquillage naturel. Ainsi que concernent les soins de leurs peurs. Elles préfèrent utiliser des hydratants qui les servent de jour comme de nuit. Elles n'achètent généralement pas beaucoup de produits de marque. Les femmes afro-américaines. Les femmes afro-américaines aiment avoir l'air spectaculaire. Elles aiment les couleurs vives. Leur distinction est la disposition des cheveux. Je crois que les couleurs des sopteux sont incroyable. Elles aiment le maquillage bien appliqué et spectaculaires sur les couleurs. Ils ne sont pas seulement concernés par les produits de soins de la peau. D'abord. Les femmes européennes. Les femmes européennes, en général, elles ont l'air détenu en ce qui concerne le maquillage. Elles prennent grand soin de leur peau, surtout les Français. Et la tendance est d'acheter des produits de marque, mais en prenant toujours soin de leur économie. Les femmes asiatiques. Les femmes asiatiques sur ces continents, sur les continents asiatiques, les femmes voyaient les produits de beauté comme une vraie nécessité. Elles aiment les marques. Elles prennent grand soin de leur peau. Surtout, ainsi qu'en ce qui concerne la couleur de la peau. Car il est très important d'avoir un peu lisse et très net. Dans les pays asiatiques, la peau blanche et le porcelain est synonyme de beauté. Le maquillage a été aussi important pour elles tout à l'angle de leur histoire culturelle. Et même aujourd'hui, nous voyons des nouvelles tendances que les jeunes filles asiatiques adoptent. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de voir les vidéos sur Internet. Surtout sur les plateformes de Facebook des femmes asiatiques. qui font un matériel incroyable et utilisent beaucoup de produits de beauté pour obtenir un peu de porcelain. Je crois que tout le monde a regardé une vidéo sur les femmes asiatiques et une transformation incroyable. Pour moi, c'est impressionnant la forme dans laquelle les femmes font une transformation. D'abord, les femmes du Moyen-Orient. Les femmes des pays arabes sont exceptionnelles. Elles adorent les couleurs et le maquillage des jeux. Leur maquillage est très élaboré. Et surtout lorsqu'elles se marient. Deux jeux génétiquement parfaits et impeccablement maquillés. Les femmes prennent soin de leur peu et achètent les meilleurs produits en termes de marque. Les femmes du Moyen-Orient achètent les meilleurs produits pour se marquillage. Par elles, les jeux sont très importants parce qu'elles sont les seules et 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 les seules. Les jeux sont très importants parce que c'est la partie qui s'est rélevée au monde. Et les femmes adorent les meilleurs dans les jeux. Les deux plus hauts français. C'est un lieu classique. Et on va continuer avec ma camarade. Les cosmétiques bio ou les cosmétiques écologiques. Les cosmétiques bio s'appellent aussi écologiques bien sûr. Et pour cette partie, on peut faire deux choses. Comme première chose, nous pouvons acheter des cosmétiques bio en emballage de bambou ou bien sûr vert. Et dans le deuxième cas, on peut recycler notre vieux maquillage et faire de nouveau avec les mêmes emballages comme dans les images. La première, c'est l'emballage en bambou. La deuxième, c'est l'emballage recyclé. La suivante, s'il vous plaît. La partie intéressante. Les cosmétiques bio, les cosmétiques vegan et les cosmétiques quality-free, ce sont différents types de cosmétiques. Dans le premier type, que c'est les cosmétiques bio, on utilise des matériaux totalement vegan et quelques animaux comme les cires d'abeilles, par exemple, comme dans l'image. Dans les suivantes, dans les cosmétiques vegan, on utilise des fruits et quelques légumes sèches. Et on fait en poudre pour mélanger tout ensemble. On fait des liquides avec les mixeurs. On utilise aussi des huiles essentielles et des cires chandeliers, que c'est un cire qu'on obtient de certains types d'arbres, que c'est l'arbre de chandelier. Pour la suivante, que c'est les cosmétiques quality-free, qui s'appellent en français sans crottes animales. Ce type de cosmétique n'est pas nécessairement sans chimique ou complètement vegan ou bien. Les noms disent qu'il n'y a pas eu d'expérimentation animale, mais on ne sait pas bien si c'est un cosmétique vegan, bio ou chimique. Peut-être les trois, mais on ne fait pas d'expérimentation animale. Et les symboles, c'est toujours un lapin. Les suivantes, s'il vous plaît. Les ingrédients plus utilisés dans les cosmétiques bio, ce sont peu. En comparaison des différents types de cosmétiques, ce sont peu plus ingrédients. Et prenez note, cette information, c'est totalement important. Surtout si vous voulez protéger l'environnement et ne faites pas du mal à l'environnement. D'abord, j'ai fait une recherche exhaustive pour trouver des ingrédients vegan. Et les plus utilisés, ce sont des poudres de riz. Et des poudres de... Comment ça s'appelle? Des curcuma. Des huiles essentielles. Des beaux de karité et beaux de cacao. Des crèmes naturelles qui sont faites avec un peu de l'eau et un peu de glycérine. Et un peu de... Je ne vois l'autre incaliente ici. Bon. Des... Des quelques... Ah! Des beaux de karité aussi. On fait avec ça la crème. Poudre de cacao. Cinq oxydes. Oxydes de zinc, que c'est pour le soleil. Pour protéger la peau du soleil. Et quelques matériaux minéraux. Que ce sont les couloirs que... Dans la quatrième image. Et ce sont des... Des minéraux. Ils s'appellent aussi mica. Et on peut les acheter avec un emballage en... En verre. Et aussi en plastique. Mais ce n'est pas totalement béguin si on utilise le plastique. Et goma chantana. Je n'ai trouvé les noms en français. Mais la goma chantana est... Un... Un... Un conservateur. Et aussi... Comme la goma costgard. Et bien sûr ici c'est la... La cirée chandelier. Que c'est... Comme les... Les velas. Et la civane s'il vous plaît. Ici je peux... On peut trouver les différents types de maquillage qu'on peut faire avec ce type d'ingrédient. Je les vais dire en espagnol. Parce que... Bon. Par la traduction c'est un peu compliqué. Et... Et... La première c'est polvo matte. La deuxième sombre de rose. Troisième... Pour les... Cils. Et... Quatrième... Les baumes à lèvres. Et... Troisième correcteur. Et... Quatrième... Non cinquième. Et ouais. La même façon. Correcteur. Et... Illuminateur. Et... Tinte pour les labios. Et... Parfum. On peut faire tout ça avec les ingrédients de la... Intérieure diapositive. Et... Je vais s'il vous plaît. Et... Ces ingrédients ce sont pour tous les types de maquillage qu'il n'y a pas d'ingrédients dans le... Les... L'emballage. Ou bien. Et nous pouvons trouver les plus dangereux. Et c'est important de regarder bien quel type d'ingrédients a notre maquillage ou notre emballage ou... Pour notre peau. Surtout parce que... On peut obtenir de la dermatite. Si on... Regarde bien des ingrédients. Les plus importants, ce sont des propylgalates, octylgalates, mercure, sulfate de nickel, formaldéhyde, et... Que s'appelle formaldéhyde. Et... Tietanolamina. Que c'est pour équilibrer le pH. Et... Mais si on est allergique, on peut... C'est mortel pour la peau. Comme le formaldéhyde. Parce que le formaldéhyde, c'est un conservateur de produits. Mais si on n'est pas allergique... Si on est allergique, c'est nocible pour la peau. ... ...